C'est l'heure des signatures, Europe 1, dans un instant, Emmanuel Ducrot nous emmènera au marché de Noël de Strasbourg. Jingle bells. Voilà, il paraît que le crucifix s'appelle la croix de JC, c'est ça ? Joli périphrase. Mais d'abord, Gaspard Proust. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour Dimitri, j'ai vu que vous avez accueilli Eric Ciotti ce matin. Il est resté même en studio pour vous. Notre Eric Zemmour décaféiné. Parce qu'il faut être honnête, il pense à peu près la même chose, mais il va le dire avec ses mots à lui. Nous, aux Républicains, nous pensons que sur un certain nombre de points, Eric Zemmour soulève les bonnes questions. Il pose des diagnostics que nous pouvons partager. Mais nous sommes sérieux, nous sommes un parti de gouvernement qui n'a plus gouverné depuis 5 plus 5, je retiens 1, plus 2, depuis 12 ans. Mais collectivement, nous aspirons, enfin surtout nous expirons, peut-être un jour éventuellement, in-challah, décrocher un portefeuille de ministres des anciens combattants ou de la rénovation énergétique au Sopalin. En fait, la droite, c'est la nupes des individualistes. On commence à méfier du mot collectif, chacun reste dans son couloir, c'est comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Eric Ciotti participe à l'élection pour la présidence des Républicains. Mais comment l'ignorer ? C'est le sujet central. Les gens qui sont dans les files d'attente pour l'essence, ils ne pensent qu'à ça. Ils arrivent à la pompe, on leur demande essence ou diesel, non, non, Ciotti. Mais ça, c'est les Français, c'est un peuple politique. Politique, mais sous-polet. Il accepte, il accepte, il encaisse. Puis un matin, on le voit se promener dans la rue avec la tête de Marie-Antoinette au bout d'une pique et il dit « Tiens, aujourd'hui, je me sens détendu. » Le Français, c'est un passif agressif, c'est une sorte de Jonathan Daval en bonnet phrygien. Il est là, il chiale aux entièrement, il courbe les chines et puis d'un coup, il part en vrille. Mais blague à part, je pense que Ciotti, ça peut le faire. Vous pensez qu'il a ses chances ? Ah oui, on sent qu'il a de la bouteille. Ce n'est pas un puceau de la politique. Ce n'est pas un Bardella qui se coiffe encore l'arrêt avec ce qu'il reste de ses rêves nocturnes mouillés. Ciotti, déjà intellectuellement, il s'est frotté à des pointures comme Christian Estrosi. Le Socrate en motocross, donc, à un moment. Et puis, il a traversé des épreuves personnelles très lourdes. Ah bon ? Ah ben oui. Il a sans doute été l'un des rares à assister à cette tragédie humaine. Voir Damien Abad galoper derrière une stagiaire. Alors, je dis galoper, c'était peut-être tortiller, échalouper. Je n'ai pas le terme technique exact, mais voyez l'image. Mais bon, si Pécresse avait gagné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ah, vous pensez que Valérie Pécresse aurait changé la donne ? Mais c'est évident. Elle a dit qu'elle était un tiers Merkel, un tiers Thatcher et un tiers Jedi. Vous imaginez Pécresse au pouvoir aujourd'hui ? On aurait des images de Valérie en train de dégommer du syndicaliste au sable laser dans une raffinerie. Ça ne vous a pas échappé, là, ce qui se passe aux stations-services. Ah oui, j'ai vu, oui. Ça fait quand même du bien d'avoir des mecs comme la CGT pour animer l'automne en France. Heureusement qu'ils sont là, sinon on ne saurait plus quelle saison il est. Ces gens-là, c'est une sorte de compagnie créole des rentrées sociales. C'est la Ferrari du syndicalisme. Alors, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, c'est un sigle. Ça se termine par GT sur le bagnole GT. C'est un synonyme de qualitatif, tu vois. La CGT, ça fait un peu casse-couille grand tourisme. Quand ils foutent la merde, tu sais qu'il y a du cheval fiscal sous le capot. Ils ont un instinct pour faire venir chier les gens quand ils sont à un cran. C'est des cochons truffiers du bordel, tu vois. Les gens, ils se remettent à peine de la crise du Covid. Ils voient la flambée des prix. On est au bord d'une guerre nucléaire. Les mecs de la CGT, oh putain les gars, il y a un créneau là. Il faut y aller. Mais moi, je dis ça, je suis d'accord avec le gouvernement. Il dit, oui, le gouvernement, il ne faut rien. Non, il faut laisser faire. Là, il faut les laisser. Ils sont dans leur moment émir du pétrole. C'est quoi ça, leur moment émir du pétrole ? Ah bah là, c'est des shakes en t-shirt Che Guevara. Ils sont ainsi à Califourchon sur une réserve de gasoil. Ils jouent, je ferme le robinet, j'ouvre le robinet. Il faut laisser faire. Ça va leur monter à la tête. Dans une semaine, on va tous les retrouver en djellaba, mocassé en croco dans un palace parisien avec trois putes au bras. Vous allez voir. Pour vous, ils prennent clairement les Français en otage, les grévistes ? Ah bah, ils ont un petit moyen de pression quand même. C'est sûr que s'ils travaillaient dans une usine d'espadrille, ils auraient une marge de manœuvre un peu plus étroite, vous voyez. Bon, heureusement que ça laisse le temps aux automobilistes pour lire le dernier prix Nobel de littérature qui est français. Ah oui, Annie Arnaud. Vous avez lu Annie Arnaud, Gaspard ? Ah, vous savez, moi, la littérature féminine, j'arrive déjà pas à finir. Marie Claire, alors Annie Arnaud, vous voyez. Mais moi, je n'ai rien contre elle, mais ses bouquins... Bon, je veux dire, c'est... Si tu n'es pas passionné par l'avortement en milieu rural, tu te fais assez rapidement chier quand même. Moi, les Virginies dépendent en Méphisto, c'est pas... Non mais bon, vous caricaturez, il n'y a pas que ça quand même chez Annie Arnaud. C'est vrai, il n'y a pas que ça. Dans ses bouquins, elle aime bien pleurnicher sur la honte d'avoir intégré un milieu intello alors qu'elle avait des parents cafetiers-épiciers. Et ça, je comprends. Quand tu as des parents qui tiennent à une café-épicerie et toi, tu finis sociologue des luttes féministes et sociales, c'est sûr qu'ils ont de quoi se tourner dans la tombe, ça c'est sûr. Mais enfin bon, puisque nous avons aussi un rôle social ici, j'aimerais terminer par un petit mot d'encouragement pour tous les automobilistes qui nous écoutent. Chers automobilistes, la galère que vous vivez là, ce n'est qu'une répétition générale pour les gens qui vont acheter une bagnole électrique. Le jour où les idiots qui nous gouvernent auront complètement interdit la voiture thermique pour la remplacer par des aspirateurs avec des sièges dessus, tout ça pour faire passer l'empreinte carbone de l'Europe de 2 à 1,8% au niveau mondial, on va rire sur l'autoroute des vacances. N'oubliez pas qu'un plein, ça prend 3-4 minutes, une charge rapide, je dis bien rapide, c'est 20 minutes, et seulement quand le réseau électrique de la station n'est pas saturé. Donc je dis aux gens dans les fils, entraînez-vous, respirez, la file d'attente d'aujourd'hui, c'est le temps d'attente normal de demain. Bonne journée. – Merci Gaspard Foséric Totti, un mot ou non ? Une réaction ? – La fin est très pertinente. – Ah oui, mais là c'était même pas drôle. – Voilà, non mais c'est grave, c'est grave parce que c'est un peu le manque d'anticipation, c'est la dictature de l'émotion qui nous gouverne aujourd'hui, et on réfléchit pas aux conséquences, voilà. – Le début de la chronique vous a un peu moins fait l'air, j'ai l'impression. – Bien sûr, non, si si, j'aime beaucoup là. – C'était pas une violence soutenue. – C'est juste, l'accent il est pas tellement missoi, il est un peu plus marseillais, mais voilà, il y a quelques nuances entre nous quand même. – Il y a des nuances du Sud, voilà. – Merci beaucoup, merci Eric Totti, bonne journée, Gaspard également.